Bonjour tout le monde, mon nom est Annie Beaulieu, je suis directrice deux étoiles dans l'organisation Tupperware Les Diamants. Ma mission aujourd'hui, vous montrer comment organiser un congélateur avec les garde-gel et vous expliquer comment, pour moi, ces contenants ont changé ma vie dans ma cuisine. Je dois vous l'avouer, les garde-gel, c'est mes plats chouchous, je les adore et la raison numéro un, c'est parce qu'ils nous font sauver de l'argent. Bien, je vous entends dire, Annie, comment un plat fait en sorte qu'on sauve de l'argent? Eh bien, si je te dis qu'avec les garde-gel, tu peux économiser un 3000 et même plus de dollars par année, est-ce que je pique ta curiosité? Oh, je t'explique. Donc, les garde-gel sont faits pour pouvoir congeler sur du long terme. Ce que ça va faire, c'est que tu vas te mettre à acheter toute ta viande à rabais. Toute, toute, toute ta viande à rabais. Et vous allez voir, la viande à rabais, elle goûte encore meilleure. Vous allez pouvoir acheter en plus grande quantité quand c'est en spécial. Arrivez à la maison, préparez vos viandes à l'avance pour vos besoins dans votre cuisine et les congeler dans les différents formats. Mettez ça au congélateur et en avoir toujours sous la main quand vous en avez besoin. Moi, je le sais que quand j'ai envie de manger, par exemple, des failletasses, bien, j'ai déjà des poitrines de poulet déjà coupées en lanières qui ont été congelées au congélateur. Donc, j'ai juste à faire dégeler ce que j'ai besoin. Je ne suis pas obligée de courir à l'épicerie acheter du poulet et je suis encore moins obligée de le payer plein prix. Les spéciaux au supermarché reviennent aux quatre semaines. Donc, c'est super simple. Faites une rotation. Achetez pas seulement un emballage de viande à chier familial. Achetez-en deux, trois, quatre. Préportionnez-la et elle sera plus facile à cuisiner quand ça va être le temps d'être en avant des chaudrons. Une autre chose que les super garde-gel font pour nous, c'est une économie de temps. Bien oui, parce que les garde-gel sont super souples. Donc, ils se démoulent super facilement. Donc, si par exemple, vous avez une sauce à spaghettis, eh bien, vous pouvez passer tout simplement votre contenant en dessous de l'eau chaude et démouler votre sauce à spaghettis directement dans le chaudron. Même chose pour les pièces de viande. Elles sont déjà coupées la grosseur qu'on veut les avoir quand on cuisine nos recettes. Les différents formats sont là pour vous aider. Vraiment, c'est merveilleux. Et en plus, ça nous fait une belle organisation. Donc là, je vais vous apporter dans mon congélateur. Je vous apporte avec moi. Dans mon congélateur tiroir ici, vous allez voir, moi, c'est la gamme de... C'est l'ancienne gamme en réalité, mais c'est la même chose. Ça revient au même, c'est la même qualité, le même rendement. Donc, vous voyez à quel point ça fait une belle organisation. Tout s'empile, tout s'emboîte. On ne se fait pas attaquer. On ne cherche pas nos choses dans notre congélateur. Et ici, par exemple, j'ai un poulet entier. Donc, vous voyez, les gros soins sont très bien. On a les plus petits. Tu sais, j'ai parlé de viande, mais c'est aussi parfait pour les fruits, les légumes. Ici, j'ai même des bananes. On a des poitrines de poulet déjà coupées en cubes en lanières. On a les plus grands formats aussi. Donc, là, c'est encore des légumes. Et entendez, ils ne sont pas pognés en pain. Ça bouge là-dedans. Donc, parfait aussi pour les sauces à saghettis, les ragouts, les potages. On peut tout mettre ça là-dedans. Donc, ici, en dessous, nous, on mange quand même beaucoup de viande sauvage. Donc, elle est emballée comme elle est emballée. Mais sinon, dans le fond, j'ai encore deux gros formats rouges. Ici, j'ai des filets de saumon, des plus petits contenants. Et j'ai d'autres. Regardez ici, c'est du bœuf haché, des poitrines. Donc, vraiment, ça fait une belle organisation. Tout est simple. Tout est facile d'accès. Et je le sais qu'après 3, 6, 9 mois, je vais ouvrir un contenant de bœuf haché, un contenant de porc haché. Et je vais savoir lequel et lequel encore juste par la couleur. Parce que tout le givre et le frima va s'être formé dans le couvercle de nos gardes de gel. Ça, c'est sa grosse, grosse caractéristique gagnante. Ça empêche de brûler la viande et ça empêche qu'elle goûte le congélateur. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que je vous ai inspiré et je vous laisse sur quelques images de différents formats de congélateur pour encore mieux vous donner votre vision de votre organisation de congélateur. Merci. Bye.